Salut à tous, une vidéo un peu impromptue, parce que je me promenais tranquillement cet après-midi sur le net, l'après-midi du 20 août sur le net, en écoutant un bon gros roupès. Quand je suis passé sur le forum de manjarro.org et que j'ai lu ceci concernant l'abdeste stable. Pendant que Philippe et Bernard travaillent actuellement sur un nouveau projet parallèle, vous voyez, je suis connecté avec mon compte sur manjarro.org, mais manque de peau, je n'ai pas le droit d'accéder au topic en question. Voilà. Lisa s'occupe de la mise à jour, bref, blablabla, Lisa McCoy, bref. Je suis allé sur la liste des paquets. Donc, blablabla, j'aurai dit, bon, rien de bien étonnant. Puis, en descendant, je suis tombé sur un truc intéressant. Par exemple, ce paquet-là, tiens donc. Tiens donc. Pour les personnes qui ne savent pas, OEM, c'est pour Original Equipment Manufacturer. En clair. Des logiciels prêts à l'emploi sur des ordinateurs qu'on vend dans nos grands commerces. Tiens donc. Et si on descend un peu plus bas, on avait ces trucs SX. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Donc, je descends encore un peu. Tous les paquets Askel classiques, parce qu'Askel est meilleur à jour. Je me suis dit SX. Tiens donc. Donc, community, blablabla. Tous les paquets community vont à sauter. Voilà. Core. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais en descendant dans les paquets Linux. Je croyais qu'il y était. Autant pour moi. J'ai trouvé quand même un truc bizarre, cette histoire de SX. Donc, je vais faire SX. Donc, il y a 17 réponses. L'inusexisme. Voilà. 412.2. Un noyau 412.2. Ouh. Ça. Ça sent un truc intéressant sur un Manjaro Unstable. Donc, j'ai décidé de... Je ferme tout. Je vous ai montré un truc. J'ai fait une recherche sur Manjaro SX. Et je suis tombé sur ce fil Reddit. Avec une recherche Manjaro SX. Projet Exx. Tout ce qu'on a comme information. Nous révélerons ceci en octobre. Pour le moment, il y a beaucoup de boulot à faire. Alors, signer projet Exx. Voilà. Ça renvoie sur le... Vous n'avez pas le droit d'accéder. Donc, peut-on déduire qu'il y aurait quelque chose en relation avec des ordinateurs prééquipés de Manjaro pour le mois d'octobre ? Mais, néanmoins, regardons ce qu'est ce projet SX. Donc, pour les besoins d'un cause, je me suis déjà installé et mis à jour une Manjaro 1702. Je vais la lancer, la passer en instable, et on va voir ce que sont ces paquets SX. On est parti. Donc là. C'est une Manjaro à jour. Parce qu'on est quand même, c'est au niveau 8943. Donc, attention à moi, à jour. C'est vrai, c'est dangereux par moi, la curiosité. C'est mauvais, la curiosité. Bref. On va voir ce que ça donne. Cette histoire de SX. Et non, je ne chanterai pas George Michael. Cherchez pourquoi sur YouTube. Voilà. À titre des années 85 ou 86 ou 87, enfin, ces eaux-là, quand il avait quitté WAM. C'était la minute culturelle. Donc, on se connecte. Première chose qu'on va faire, c'est passer en instable. Manjaro instable, pour simplifier, c'est la version synchronisée avec des paquets d'Archinox stable. Voilà. C'est la version de développement. Donc, on ferme ça. On va ouvrir un terminal. Parce qu'on est obligé passer par Terminal, ça sera plus simple. Donc, je fais sudo nano, etc. pacman-mirrors.conf Là, je vais passer la branche en instable. Je vais faire un sudo pacman-mirrors-g, par sécurité. Moi, je suis comme au cul de savoir à quoi ressemble ce SX. Pas vous ? Donc, là, je vais réduire un tout petit peu. Ça, je ne me mets pas dans le terminal, ça ne va pas le faire. Non, c'est pas ça. Affichage. Très normal, voilà. Donc, là, il n'y a pas grand-chose que je pense que tu n'es pas quitté, étant donné que Manjaro est assez calme, Manjaro Archinux, c'est assez calme en ce moment. Coucou-je-panier. Donc, ce qu'on va faire, une fois toute sa mise à jour, on va rechercher tous les paquets SX, que ce soit le noyau, que ce soit les thèmes d'icônes et compagnie, les installer, et farfouiller un peu pour voir ce que ça donne, quitte à créer un nouvel utilisateur pour voir l'apparence de cette Manjaro SX. Je sens que ça va être intéressant. Pas pourquoi, mais je sens que ça va être intéressant. OK. Donc, dans un moment, on fait un sudo pacman-s-yq pour mettre à jour. Ne décidez pas qu'il y a à mettre à jour, bien sûr. 34. On va les faire. Par contre, VSC Nightly, pas bien. Pas bien du tout. Même si c'est une version qui a 5 jours, c'est pas bien du tout. Enfin, 5 jours au 20 août. Donc, là, on va passer au noyau 4944, pour le moment. Après, je vais passer au noyau NINUX SX, qui n'aura pas d'autres disponibles d'une manière ou d'une autre. Même si je voudrais galérer un tout petit peu, je passerai au noyau SX. Je me demande d'ailleurs si le noyau SX est listé. Non, il n'y a que le noyau 412E8. Donc, il faudra juste installer à la mi-mine le noyau SX et les Virtual Box Guest Utils, si c'est qu'ils vont bien. Ça ne sera pas la mort du petit cheval. Donc, il n'y a qu'une trentaine de paquets à mettre à jour entre stable et stable. En ce moment, une stable est assez calme sur Manjaro. Donc, il y a les Virtual Box Guest Utils, qui sont installés. Donc, ça me fera deux paquets. Joins. Mais je garderai toujours le 4944 par défaut. Si l'SX ne démarre pas, j'aurai le 4944 pour démarrer. Voilà, soyons prudents. Donc, mois d'octobre, c'est-à-dire que la prochaine Manjaro sortirait au mois d'octobre. Ça serait assez logique. Donc, en gros, dans à peu près un mois et demi au moment où j'enregistre la vidéo. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Donc, on va faire un petit pseudo-reboot pour prendre en compte le nouveau noyau. Et après, on va s'attaquer à la SX-isation de l'ensemble. Bon, si on veut bien redémarrer. Sinon, c'est pas grave. On va pas redémarrer. On lui fonce la main. Je sais, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, mais au moins, ça permet de faire redémarrer l'ensemble. On va passer maintenant à la SX-isation de l'ensemble. On va passer maintenant à la SX-isation de l'ensemble. Donc, on va passer par PAMAC. On va pas s'en faire chier. Et on va commencer à rechercher tout ce qui est tiré SX. Donc, clac, gestionnaire de paquet. On va chercher Manjaro SX. Là, se passe SX. Donc, les icônes, tatatatatac. Et il y a aussi Linux SX, si mes souvenirs sont bons. Linux SX. Bon. Ne trouve pas. C'est pas grave. On va toujours mettre le noyau. On va toujours mettre ça. Donc, ça va virer les Manjaro Icon. Ça va m'installer l'adapter MyATEM. C'est peut-être de... Bibrandi Color. Tiens, ça me dit quelque chose. Bizarre. On va aller ensemble. Donc, le noyau Linux SX ne semble pas être disponible. C'est pas grave. Vibrandi Color. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas quoi. Si je dis conne. Bizarre. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Donc là, après ça, je vais regarder dans les réglages de XFCE et SX Settings pour voir quels sont les réglages à appliquer sur XFCE. Peut-être un Linux tout court. Non, apparemment, le noyau Linux SX ne répond pas présent. 4.4, 4.8, 4.9. Non, il est absent. C'est pas grave. Donc, on va rechercher XFCE SX Settings. XFCE XFCE SX. Voilà. Donc, détail. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Clic droit, détail. Voilà, c'est mieux. Alors, les fichiers. Donc, on autostart ou les tout classique. « Diffau de PA ». « Diffau de PA ». « Equalizer ». « Diffau de PA ». « LPRC ». « Distant. » « Encherche aussi ». « ECOD » « ECOD » « défau de SEM ». Donc, il faudrait voir, etc. « CEL ». « ECOD SEM » pour savoir quelle est le thème de l'ICON. et ensuite il faudrait voir au niveau on va déjà voir au niveau du scale etc scale et colt de defo de sem pour savoir quel est le truc utilisé par défaut donc on va faire sudo nano etc ce qu'elle c'est que l'utiliser pour créer des nouveaux utilisateurs un stycons default index m alors inerates breeze bon ça marche beaucoup xprofile peut-être non plus peut-être config c'est à ce qu'elle config config peut-être alors xfcv4 on va plutôt cd voilà un peu peut-être ajouté qu'à 2 la chose on a fait la recherche zéro bon c'est pas grave ce qu'on va faire on va créer nos utilisateurs prendre les réglages et appliquer cd alors sudo user add moins n moins g euh will tant d'affaires moins c gaston what moins s bin bash gaston et sudo password comme ça le nouveau compte sera créé avec les réglages par défaut pour azut sudo password gaston donc là je vais me déconnecter et voir ce que donne un nouveau compte utilisateur pour voir l'apparence de cette manjaro sx non je veux gastonné merci donc là on va voir ce que ça donne un nouveau compte utilisateur créé ah ouais je passe en plein écran pour de bon d'accord j'ai compris affichage m'envoie pêtre donc on va passer par extender ça arrive parfois extender moins s 1366 etc voilà donc les icônes mochissime à la numix ont disparu mais c'est étrange ce thème d'icônes me dit quelque chose donc ctrl h ouais ça me dit quelque chose c'est un icône mais je sais pas pour vous mais moi ça me dit quelque chose bref donc on va prendre des notes pour savoir les apparences à noter qu'il n'y a pas d'icônes pour le son apparemment à moins qu'elle ait sauté donc alors paramètres ta bouche merci donc paramètres apparence donc le système adapta et tamaya ok c'est noté le jeu d'icônes vibrancy full dark tail ok police ok paramètres ok et le fond d'écran il s'appelle comment propriété paramètres du bureau alors c'est max msx wallpaper ok donc je vais essayer de me déconnecter et reproduire le profil créé avec le nouvel utilisateur donc voilà quoi ressemblera donc déjà là on a la moitié on a le logo manjaro sx on a le nouveau bouton pour le menu démarrer c'est toujours le gelivara de 702 donc on va régler son compte à ce bon vieux thème vertex maya apparence donc c'est adaptamaya icône c'est les vibrancy full alors c'est dark tail full dark tail full il est passé où maintenant full dark tail plutôt dark tail non c'est presque celui-là c'est full dark tail voilà c'est celui-là donc déjà les icônes changent tout 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 mais ce jeu d'icône me dit quelque chose mais je sais pas quoi bref donc le fond d'écran paramètres de bureau le fond d'écran donc on va mettre msx wallpaper et on va modifier aussi l'écran de démarrage de notre ami gdm light dm voilà donc vertex maya icône est remplacé par adaptamaya idm donc c'est celle-là full dark tail pardon vibrancy full dark tail voilà donc breathe est remplacé par manjaro sx wallpaper msx wallpaper ne pas confondre avec la même enfin les ordinateurs de même général enfin de clavier cette appellation donc si on se déconnecte ah oui le fond d'écran a quand même une meilleure gueule donc pour finir on va retourner sur pa mac merci donc on va retourner sur pa mac et on va voir sur tout ce qui était oem parce que j'en ai parlé au début donc détail voilà alors qu'est-ce qu'il nous dit en lançant firefox om sx settings c'est tout simplement des réglages pour des ordinateurs préinstallés mais est-ce que le problème c'est pas que sur 100 ordinateurs préinstallés et vendu surtout moins cher combien finiront avec un windows piraté par jean kevin ou trou duc de la merdière parce qu'ils ont mais sur des résidents 7 heures ah t'acheter un machine sur linux c'est la merde ça fait rien fonctionner ... d'accord comics de tuned sx settings ... scale ... ... peut être volumicon il n'y a pas grand chose à dire mais sinon l'apparence est sympa mais ça me rappelle quelque chose vous ne savez pas quoi, moi non plus c'est terrible quand ça me dit quelque chose mais je ne sais pas quoi bref, sinon il n'y a pas grand chose de nouveau c'est toujours la même présentation on verra en octobre ce que ça donnera mais pour le moment je vais me déconnecter et éteindre tout ça donc on peut se dire que les icônes flat commencent à passer de mode si ce jeu d'icône est vraiment confirmé la prochaine fois enfin la prochaine génération de Manjaro verra les icônes flat dégagées ça serait comprenu mix et pour en terre gosse voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vivement le mois d'octobre pour savoir ce qu'est ce next big thing sur ce je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao